Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode du programme débutant pour 2024. Si tu n'as pas vu les deux épisodes précédents, je t'invite à aller les voir. Mais bienvenue quand même sur cette vidéo, sur le programme réparti en trois séances pour les débutants avec deux séances haut du corps, une séance bas du corps. Aujourd'hui, troisième épisode, on est sur la deuxième séance haut du corps. Normalement, tu as déjà fait la première haut du corps et la deuxième pour le bas du corps. Les liens sont en description si jamais. Donc aujourd'hui, on va attaquer la troisième séance. On va travailler différemment pour le haut du corps. Abonne-toi, lâche un like pour d'autres vidéos. C'est parti. Premier exercice, assis sur un banc, le dos bien droit, les altères au niveau des épaules, tenue en main en pronation, les pouces vers l'intérieur. Inspirez et développez jusqu'à tendre les bras verticalement. On expire en fin de mouvement. Cet exercice va solliciter le deltoïde, principalement la portion moyenne, ainsi que les trapèzes un petit peu et le dentel intérieur. Et vous allez même travailler un petit peu les triceps. Ce mouvement peut s'effectuer debout, un bras après l'autre, avec une barre, plein de choses. Mais faites les altères pour débuter, vous allez voir. C'est le meilleur moyen d'apprendre tranquillou, je trouve. Et puis c'est une des variantes les plus simples et classiques. Donc du coup, on vient de faire le premier exercice, comme tu l'as vu, développé militaire. Pourquoi cette fois-ci, on ne commence pas par les pecs ? Parce qu'on commence toujours par un exercice polyarticulaire qui va donc regrouper plusieurs muscles pour parler vulgairement, pour ne pas t'embrouiller. Donc on commence par le développé militaire, puisqu'on va pouvoir travailler cette fois-ci toute l'épaule. Donc non seulement pas l'avant d'épaule ou pas le côté de l'épaule uniquement, mais réellement toutes l'épaule. On va pouvoir développer pas mal de force et engager un tout petit peu les bras également. Donc on commence par cet exo, histoire d'avoir des épaules solides, sans uniquement travailler que le côté. Donc ce premier exo, il permet de travailler un petit peu en force, d'engager pas mal de muscles et de travailler bien les épaules. Voilà pourquoi j'ai choisi le développé militaire. De plus, il est très très simple d'exécution. Vous pouvez le faire avec des altères, avec la barre. Moi, je vous recommande des altères parce qu'au début, c'est vraiment tout simple. Assis sur un bas incliné entre 45 et 60 degrés, on saisit la barre en main en pronation, écartement supérieur à celui des épaules, on inspire, on descend la barre au niveau du sternum, donc des pectoraux, un petit peu en dessous. On développe en expirant à la fin du mouvement et on va solliciter le grand pectoral, principalement le faisceau claviculaire, donc le haut de pec, mais on va évidemment, ne vous inquiétez pas, solliciter tous les pec, mais également l'avant d'épaule et le tricep. Ce mouvement peut s'effectuer à la barre guidée pour rétablir un meilleur ressenti, mais vous pouvez toujours le faire à la barre classique ou aux altères. Deuxième exercice, on reste sur du débutant, on va passer au pec, puisque c'est la suite logique des épaules, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près lié. On va passer au développé incliné guidé, donc vous avez déjà pu faire le coucher guidé, on passe à l'incliné guidé, oui, vous êtes encore à la barre guidée, mais vous ne pressez pas. Comme je vous l'ai dit, ce programme, vous pouvez le faire 3 semaines, minimum, jusqu'à 6 semaines. Donc après, vous aurez tout le temps de passer aux altères inclinées, à la barre inclinée, rester à la barre guidée au début, parce que ça vous permet d'avoir le placement parfait, vous allez pouvoir vous régler, la barre ne bouge pas. Donc une fois que vous êtes bien réglé, vous êtes sûr d'avoir le bon mouvement. Donc vous allez pouvoir créer vos premières sensations avec votre haut de pec, qui est souvent en retard même chez les plus avancés, vos premières sensations pec, triceps et avant d'épaule. Une fois que vous êtes bien placé, après vous aurez beaucoup plus de facilité à vous replacer correctement sur une barre libre ou avec des altères. Donc vous serez encore meilleur que certains. Donc prenez bien le temps de débuter avec la barre guidée, si vous voulez déjà être brûlé des étapes, vous pouvez évidemment, mais faites attention à votre exécution. Debout, les genoux légèrement fléchis, le buste incliné à 45 degrés et le dos bien plat, c'est très important, n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir. On saisit la main en pronation, même si vous pouvez le faire en supination également. Les mains plus écartées que la largeur d'épaule, les bras pendants et on tire la barre jusqu'à la poitrine. On reprend la position de départ et on explique. Cet exercice va solliciter l'ensemble du dos, mais également les avant-bras et les trapèzes. Plus ou moins en changeant l'inclinaison du buste, vous allez pouvoir travailler le dos sous un grand nombre d'angles différents. N'arrondissez jamais le dos pour éviter les risques de blessures. Troisième exercice, on enchaîne sur le dos. Alors cette fois-ci, comme je vous l'avais dit l'autre fois, on va passer sur le rowing buste penché. L'autre fois, on avait travaillé le tirage vertical pour les dorsaux et pour la largeur du dos. Comme on est sur trois séances c'est qu'on a deux séances au du corps. On va pouvoir passer à l'épaisseur du dos et non pas la largeur. Donc la largeur par le tirage vertical et l'épaisseur par le tirage horizontal. Donc on passe sur un rowing buste penché, respecter l'exécution, pas d'égolifting, on met la charge qui convient. On peut charger un petit peu lourd en plus souvent parce que le dos c'est un muscle puissant et pensez à bien travailler ce mouvement. Vous allez pouvoir travailler votre épaisseur avec les trapèzes, les rhomboïdes en comblant avec l'autre séance, la largeur avec les dorsaux. Donc ça va permettre d'avoir un bon petit dos avec seulement deux exercices par semaine. Évidemment, vous allez pouvoir augmenter la cadence sur les séances suivantes et sur les mois à venir. Mais ça vous permet de commencer déjà à recruter votre dos, établir les premières connexions, etc. Comme je vous l'ai dit, pour un programme débutant, puisqu'on est débutant, c'est parfait. Debout ou assis, une altère dans chaque main tenue en semi-pronation, donc en prise neutre. On inspire, on effectue la flexion des avant-bras soit simultanément, soit alternativement. Donc une main par une main, comme vous préférez. Et on expire en fin de mouvement. C'est le meilleur exercice, très clairement, pour développer le brachio radial, donc une partie de l'avant-bras et également le brachial, c'est que vous allez mettre sur cet exo, vous allez solliciter plus ou moins de mieux. Concentrez-vous sur un travail propre et vous allez avoir de bons résultats. Quatrième exercice du coup, pourquoi curl brachial ? Eh bien, on a deux exercices biceps donc dans la semaine. Donc le premier, c'était le Larry Scott qui va recruter tout le biceps à la machine. Deuxième exercice biceps de la semaine, ce sera le curl brachial. Il est tout simple à exécuter, les coudes fixés et des altères ou même une barre ou même une corde. Mais le plus simple, c'est aux altères, comme je te l'ai montré. Il va permettre de travailler à la fois tout le biceps évidemment, mais aussi d'isoler à la petite partie qui est le brachial que vous n'avez pas travaillé sur la première séance. Et donc à la semaine, on aura vraiment travaillé l'ensemble du biceps et l'ensemble du bras. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette variante qui est toute simple. Allongé sur un banc plat, à l'horizontale ou légèrement incliné comme vous préférez, prise en pronation, les bras verticaux, on inspire, on effectue la flexion des avant-bras en veillant à ne pas trop écarter les coudes pour descendre la barre au niveau du front ou derrière la tête puis on revient à la position de départ. Attention, il y a différents types de morphologie et les mains pourront être plus ou moins écartées sur la barre et les coudes plus ou moins ouverts pendant l'exécution. Par exemple, avec une barre EZ, vous allez éviter les tensions excessives sur les poignets. Enfin, on vient finir tranquillement avec un nouvel exercice triceps. Cette fois, ce sera la barre au front. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas faire la corde à chaque fois. Vous avez une fois la corde, vous allez mettre l'accent plus sur la courte portion et là, on va passer à la barre. C'est très simple à exécuter comme la corde, voire plus simple. Vous suivez l'exécution que je vous ai montré et en fait, on va travailler la longue portion et ça va permettre de travailler l'ensemble du triceps pour un gros bras et donc l'ensemble du bras sur toute la semaine. Enfin, on finit avec l'exercice très très simple des abdos, le gainage, donc la planche. Veillez à monter vos fesses un petit peu haut pour remettre un léger coup de bassin. Ça devrait vous mettre plat et de manière à pas trop avoir les fesses hautes. On met les fesses pas trop hautes du coup, pas trop bas et on pense à bien tenir, bien souffler et on sert les abdos comme si on prenait un coup de pied dans le vent. Et enfin, comme tu l'as vu, on finit sur du gainage 4 fois 1 minute. C'est tout simple. Je sais que tu connais le gainage. Il faut quand même travailler un petit peu les abdos et un tout petit peu quand même, un minimum. Donc voilà. Là, on a notre séance bien complète. Alors là, vous avez 3 séances par semaine donc 2 au du corps. Si vous voulez en refaire une, refaites celle de votre choix ou même refaire un medley des deux. Vous pouvez, libre à vous si vous avez envie d'un peu plus vous tuer. N'hésitez pas aussi à faire des séances en dehors du programme si vous voulez vous entraîner par exemple 5 fois. Vous faites ce programme avec les 3 séances et vous en rajoutez 2 de votre choix. C'est libre à vous. Moi, je vous conseille vraiment fortement ces 3 séances parce qu'elles sont bien pour débuter, pour se mettre dans le bain, pour créer des sensations, etc. avant de passer à un autre truc. Moi, je pourrais bien vous faire un programme intermédiaire. Il n'y a pas à tous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le voulez. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à venir sur Insta. Je répondrai à toutes tes questions à coup sûr si t'as besoin. On se dit à très très bientôt. C'était Vasiste. Ciao, ciao.